Je m'appelle Laetitia Eido, je suis comédienne et artiste. Et alors, c'est quoi ton parcours ? Alors, mon parcours, c'est que j'ai fait école d'architecture parce que je trouvais que ça faisait plus sérieux que les beaux-arts où j'avais été prise aussi, sauf à Lyon, où je voulais absolument aller. Bon, petit détail, donc je n'ai pas été prise à Lyon et du coup, j'ai boudé et je me suis dit, bon, je veux faire architecture à Grenoble alors, ce n'est pas grave. Et j'ai été vite dégoûtée, en fait, par la résistance des matériaux, les maths, ce n'était pas mon truc. Et une amie, j'ai eu la chance qu'une amie s'inscrive par hasard pour combattre sa timidité au conservatoire de Grenoble. Et elle n'a fait qu'un cours et elle est revenue traumatisée en me disant, il faut s'allonger par terre et hurler, c'est horrible. Toi qui es un peu originale, là, tu ne veux pas essayer d'aller prendre ma place ? Alors, je n'avais jamais fait un cours de théâtre de ma vie, je n'avais même jamais vu une pièce de théâtre de ma vie, à part Guignol, quoi, je crois. J'avais vraiment une éducation artistique très large parce que mes parents sont peintres et sculpteurs et qu'on lit beaucoup. Mais alors, le théâtre, rien. Et j'y suis allée un peu par hasard aussi, j'ai regardé ces gens apprendre des mots. Et en fait, je me suis dit, eux, ils vont être payés pour dire des mots sur scène, moi qui adore écrire. Et moi, je fais des maquettes toute la nuit. Et il y a un problème. Dans l'architecture, on fait des maquettes, on appelle ça, on dit qu'on est en charrette. Ça veut dire qu'on est tellement en retard qu'on travaille la nuit entière. Et c'était absurde, déjà. Et je me disais, je préfère apprendre des mots magnifiques et les dire sur scène. Et en plus, je peux être payée pour ça. Alors là, ma vie a changé. Et aujourd'hui, je suis actrice et elle, elle est architecte. Super. OK. Et alors, d'accord. Est-ce qu'on va commencer nos questions ? Alors, ma première question, ma deuxième en fait, techniquement. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile et qu'est-ce que tu trouves le plus facile dans ce métier ? De combien ? Donc, le plus difficile, je pense que c'est d'être refusé X fois par an. Quand les autres, les personnes qui ont un métier plus classique, on passe un entretien d'embauche une fois, puis ils sont pris après pour un certain nombre d'années. Nous, à chaque casting, il faut qu'on recommence tout, qu'on reprouve tout, qu'on retrouve notre confiance en nous. Et à chaque fois, on nous dit non pour des raisons qui ne sont pas du tout parfois, qui sont indépendantes de nos capacités, en fait, ou de notre travail. C'est juste que des fois, ils ont changé d'avis, ils veulent une blonde, bon, voilà. Et à chaque fois, nous, on doit se dire, bon, allez, ce n'est pas grave, next. Ça, c'est le plus difficile, je pense. Ajouter à faire le tri dans les gens qui ne font pas ce métier pour les bonnes raisons et qui sont là pour des histoires de pouvoir et de manipulation. Et il y en a beaucoup, il y en a dans tous les métiers, mais dans chaque métier, il faut faire attention. Et nous, comme on joue sur l'humain, sur la sensibilité, sur l'ouverture émotionnelle, on est plus fragile à ces moments-là. Et je pense que c'est la deuxième chose la plus difficile dans ce métier, c'est de ne pas tomber dans les pièges. Et il y en a pas mal. Mais c'est la vie, sinon ce ne serait pas rigolo. Sinon, la partie serait déjà gagnée. Donc, voilà. Et je trouve ça plus facile ? Dans ce métier, le plus facile. Qu'est-ce qui est le plus facile dans ce métier ? Désespérer. Non. C'est le plus facile, c'est de désespérer. C'est-à-dire que je vois, non mais je vais répondre autrement, mais je vois tellement d'acteurs autour de moi qui, c'est normal, tous les six mois se disent, genre, je vais arrêter en fait. Ça, c'est le plus facile maintenant, sérieusement. C'est vraiment une question difficile. J'allais te dire, c'est se faire plaisir, mais non, c'est hyper difficile en fait, de se faire plaisir. C'est essentiel. C'est ce qu'il faut obtenir. C'est ce qu'il faut réussir à faire, mais ce n'est pas facile. Je ne sais pas ce qui est le plus facile dans ce métier. Je ne sais pas. Mais quand tu dis, c'est difficile de se faire plaisir, ça veut dire que même quand tu joues, tu ne te fais pas plaisir ? C'est le luxe en fait d'arriver à se faire plaisir quand on a passé le casting, passé le stress. Il y a le producteur, il y a Netflix qui est là sur le plateau. Respire, ça va bien se passer. Et après tout ça, malgré tout, se concentrer et être dans, pour moi, le plaisir des mots. Moi, c'est toujours les mots qui sont mon fil rouge. Et revenir à ça et à l'émotion et à l'humain, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce que j'aime. Mais ce n'est pas le plus facile. Il faut passer ces étapes-là pour justement exercer son art de la manière la plus pure. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est d'enlever les parasites et de réussir à se concentrer sur l'instant, sur l'autre. Donc tout ça, c'est ce qui fait que j'aime ce métier, finalement. J'ai mis du temps à arriver là. Mais ce n'est pas comme ça. Ça devrait l'être. Sauf qu'il ne faut pas mentir aux jeunes comédiens, par exemple. C'est des étapes. D'abord, il faut combattre la première, la peur au tout début. Moi, je n'ai plus peur de jouer. Mais ça m'a mis très longtemps. Donc après, il y a d'autres peurs. Il y a toujours des choses. Sinon, encore une fois... Je ne peux pas dire exactement. Je me souviens que mes parents, pendant longtemps, c'est mes meilleurs critiques. Et souvent, ils regardaient les films et ils me disaient, là, on sent que tu sens encore un petit peu la caméra. Donc, tant que je sentais la caméra, j'avais conscience que j'avais peur de jouer. Et puis, un jour, ils m'ont dit, on a oublié que tu étais notre fille. On a juste vu un personnage. C'était presque effrayant, en fait, parce qu'on a cru au personnage à 100%. Et là, je me suis dit, ça y est, là, j'ai plus peur d'être autre chose, quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas quand, mais je pense que c'était, je ne sais pas, mais après plusieurs années, après plusieurs films, après pas mal de choses. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt ? Qu'il y a des fous partout. Ouais, comme je disais tout à l'heure, j'aurais aimé savoir, je l'ai senti très tôt, j'ai senti qu'il y avait des gens désaxés, qui n'étaient pas là pour la bonne chose. J'aurais aimé savoir m'en protéger plus tôt. J'aurais aimé, en fait, avoir le courage d'écouter mon discernement, plus précisément, parce que je sentais ces choses-là. Mais je n'ai pas eu le courage de me dire, ah ben, je fuis, je m'en vais, en fait, je quitte ce projet ou je quitte cette école. Il m'a fallu du temps, et c'était une très bonne formation, encore une fois, à la vie. Maintenant, je sais. Maintenant, ça dure quelques minutes. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un acteur qui commence ? Toujours vérifier pourquoi on fait les choses et pourquoi on continue. Et ça fait, ça rejoint l'idée du plaisir, c'est-à-dire que ça permet à un comédien, à tous les stades de son évolution, de se demander si on a encore du plaisir à faire ça, parce qu'il y a tellement d'épreuves qu'il faut toujours revenir au plaisir. Et moi, je l'ai pas mal oublié. Et maintenant, j'y reviens enfin. Et je ne sais pas si c'est parce que je me suis détendue, parce que ça commence enfin un petit peu à marcher correctement, et que je peux revenir à mon plaisir, mais j'aurais aimé pouvoir le faire avant. Voilà. Et ça t'a fait combien de temps à commencer à marcher, on va dire ? Ma carrière a commencé à décoller à partir du moment où j'ai changé de technique d'acteur. C'est très important. C'est-à-dire que Stanislavski, pour moi, ce n'était pas du tout ma méthode. Et en plus, ce que personne ne sait et ce que nous ont appris, en tout cas les professeurs qui nous ont enseigné la méthode Meissner par la suite, c'est que Stanislavski aurait très rapidement dit, après l'écriture de sa méthode, qu'il s'était trompé. Et ça, personne ne le sait puisque c'est de l'oral. Il a écrit ensuite quelque chose en autre, une sorte d'autre méthode en russe qui a été traduite il y a moins de 20 ans en anglais. Donc, elle n'est pas du tout connue en disant, je crois quand même que c'est dangereux de penser à la mort de sa grand-mère sous un bus, puis comme ça ne fonctionne plus de son grand-père, puis de sa mère, puis de son père. Je crois que ça rend les acteurs fous. Il y a eu des études neurologiques là-dessus, justement, sur les mémoires émotionnelles. C'est hyper intéressant. Et moi, je me disais, mais pourquoi on a besoin d'aller là-dedans ? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes ? Alors que la méthode Meissner, c'est l'inverse. On n'est pas triste parce qu'on repense à quelque chose qui n'est pas là. On est triste parce que les yeux de l'autre nous bouleversent. Et ça suffit de se plonger dans les yeux de l'autre, en fait. Et si on est seul, ça suffit de se plonger en soi. On a suffisamment, pour moi, on a toute l'humanité en nous. Donc, à partir du moment où je me suis mise à jouer dans l'instant et en se disant que tout peut arriver, ça devient excitant de jouer. Parce qu'on n'est plus sur, j'ai préparé ça, ou sur ma petite feuille, je veux que ce soit exactement comme ça. On laisse faire, on laisse venir. Et là, ça devient chouette. Et là, il y a un vrai partage. Donc, moi, ça a complètement changé à ce moment-là. D'accord. Ok, très bien. Et enfin, ma dernière question, c'est donc, qui est ton acteur préféré ou actrice préférée français ? Et si tu le rencontrais, quelles questions tu me poserais ? Ou si tu l'as rencontrée ? Je ne savais pas que ce serait ça, comme ça, la dernière question. Français, donc. Récemment, enfin, ça fait quelques années. Je ne sais pas si c'est la personne à laquelle j'aimerais poser des questions, mais peut-être. En fait, je n'aime pas trop poser des questions aux gens, moi. Mais en tout cas, une actrice avec qui j'ai vraiment envie de travailler, c'est Céline Salette. Parce que je trouve qu'elle a une énergie brute, directe, simple. Je lis des choses aussi sur elle, sur les plateaux. Et je crois qu'on se ressemble un peu. C'est-à-dire qu'on est très dans la détente, la blague entre les prises. Et puis, quand il faut y aller, paf, il y a une sorte de concentration immédiate qui, je pense, vient du fait, peut-être, en tout cas, par ma formation à moi, de concentration sur, justement, l'instant et l'autre. Donc, il n'y a pas de ruminer en soi les mémoires émotionnelles et tout ça. Ce n'est pas du tout mon truc. Donc, peut-être, je demanderais à Céline Salette si elle joue comme ça ou autrement. Et je trouve qu'on a toujours des choses à apprendre des autres. Là, j'étais récemment sur un tournage superbe cet été. Et entre deux prises, qui s'étaient extrêmement bien passées, parce que j'avais beaucoup travaillé, justement, mon texte, uniquement les mots pour laisser faire. Mais je suis allée voir un comédien de la comédie française à côté. Et je lui ai dit, je serais ravie d'avoir ton avis. Alors, il était un petit peu étonné. Je lui ai dit, non, non, mais partageons. Ça m'intéresse de savoir si tu changerais quelque chose. Et voilà, moi, j'aimerais bien, en tout cas, si jamais je posais une question à une actrice ou à un acteur que j'admire, qu'on puisse en parler. Et que ce soit simple et qu'on puisse échanger sur notre art, puisqu'en fait, c'est comme deux joueurs de violon qui parleraient de leur technique. Et bien, ce serait la même chose pour moi. Je serais curieuse de parler de ce qui se passe à l'intérieur et des techniques de jeu. D'accord. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci.